eh bien nous voici sur la machine cliente nous avons une autre machine déjà nous allons vérifier une chose que la connexion est bien établie entre les deux machines le serveur et le client pour cela nous allons faire un ping sur l'adresse du serveur si vous vous souvenez bien c'était le 282 68.0.158 et là les paquets ip transitent sans problème donc nous allons aller sur le navigateur pour voir si nous pouvons télécharger le wisdel depuis cette machine dont l'ip est 137 donc nous allons nous rendre sur le navigateur voyez nous allons taper simplement l'adresse ip suivi du port suivi du nom du service en interrogation wisdel et là nous retrouvons le wisdel que nous avions du côté du serveur avec l'opération de calcul du pgcd nous allons à présent que les prérequis sont vérifiés nous intéresser à la création d'un client dotnet pour cela on va ouvrir visual studio dans visual studio nous allons créer un nouveau projet bon nous dans le cas d'espèce nous allons juste prendre un projet windows form on va l'appeler client SOAP et de là on enregistre on va lui ajouter un service une référence au service la première étape en mettant notre wisdel en recherche et le service est bien chargé à ce moment là on peut appuyer sur ajouter donc visual studio va ajouter tout ce qu'il faut pour bien travailler avec ce projet nous allons nous intéresser à l'invocation de ce service donc pour cela venons avec le service je ne l'ai pas renommé c'est appelé service référence 1 on peut renommer en service pgcd visual studio saura comment refactorer pour que tout soit bien plus en compte donc nous à ce niveau on va embellir un peu notre interface notre client déjà on va venir au niveau du formulaire renommé au lieu d'avoir forme 1 on va avoir un joli nom qu'on va mettre là on va l'appeler calcul le pgcd voilà là on a déjà modifié un peu on va ouvrir la boîte à outils au niveau des containers nous allons prendre group box donc on va positionner un group box à ce niveau en l'étend correctement et là nous avons la possibilité de modifier le nom je renomme cette partie là qu'on va appeler calcul pgcd voilà notre group box est tout beau on va mettre des textes on met un bouton pour valider on met deux labels on met deux champs de texte fil texte 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 box je pense texte box texte 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 text nombre on va repositionner les éléments ce soit plus présentable donc le label 1 nous allons nommer cela nb1 nb1 comme nombre 1 label 2 nous allons nommer nb2 comme nombre 2 et enfin le bouton je pense qu'on peut le laisser on va juste modifier ici le nom on laisse le bouton et puis la valeur du texte qui est affiché qu'on va changer vous y est calculé voilà tout ce qu'on a à faire on double clic sur le bouton on va saisir le code ici on va appeler service pgcd on fait appel à la fonction d'abord on crée le service pgcd on crée notre service on va dire new au lieu de prendre l'interface on va prendre le client ensuite on va prendre le résultat de la requête pour un calcul on appelle ça requête et on crée une requête on donne comme paramètre de la requête on donne comme paramètre de la requête on donne comme paramètre de la requête a égale on reprend le pgcd du nombre entier qui sera saisie depuis la chaîne de texte nb1 on reprend le texte qui sera là on fait de même pour b et ici il s'agit du nombre 2 donc là on donne comme paramètre de la requête a et b qui sont saisies dans les chaînes de texte 1 et 2 ensuite là on a fini avec la construction de notre requête on a notre client qui est là nous allons créer la réponse pour avoir le résultat service pgcd point résulte c'est à dire la réponse réponse est là on reprend la réponse à partir du client pour une meilleure lisibilité mais le client à cet endroit à partir de notre client nous invoquons la méthode calcul pgcd en lui donnant au paramètre la requête et le résultat est retourné automatiquement et nous allons prendre un entier qu'on va appeler résultat qui va contenir nous avons appelé résultat là bas comme pgcd donc res point pgcd et au final nous allons afficher notre résultat sur un texte vous pouvez faire dans le pop up mais là on sera obligé de mettre ici un champ de un label un label qu'on va nommer résultat un label qu'on va nommer résultat on repart dans le code on dit résultat on repart dans le code on dit résultat on repart dans le code on dit résultat le pgcd le pgcd le pgcd est deux points et on a le résultat on enregistre notre code on exécute le projet on attend que la compilation finisse donc là nous avons le premier nombre le premier nombre on va dire 25 le deuxième nombre on va dire 12 on va chercher le pgcd le pgcd c'est 1 je vais mettre 25 et 25 on a dit le pgcd de deux nombres égaux va être le même on calcule à 25 si on met entre 13 et 25 c'est 1 entre 25 et 5 c'est 5 là nous avons la preuve que notre pgcd marche et que le service est invoqué à distance qu'est-ce que tu t'aimpôqué à notre pgm ? c'est-ce qu'est-ce que tu t'aimais ? d'autre à moins ? ? Sous-titrage ST' 501